Selon l'article L1251-1 du Code du travail, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Quelles sont les relations qui se jouent entre entreprise de travail temporaire, entreprise utilisatrice et salariés intérimaires ? Quelles sont les obligations de chacune de ces parties ? C'est ce que nous allons voir. Bonjour c'est Honorine, aujourd'hui je vais vous présenter le travail temporaire, les relations entre les parties, un épisode d'une série consacrée au droit du travail. Le travail temporaire est caractérisé par l'établissement d'une relation triangulaire entre d'un côté l'employeur, c'est-à-dire l'entreprise de travail temporaire, autrement dit ETT, le salarié intérimaire et l'entreprise utilisatrice chez laquelle le salarié temporaire est envoyé en mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit entreprise utilisatrice d'une part, et la conclusion d'autre part, d'un contrat de travail dit « contre-admission » entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire. Examinons ensemble successivement les trois aspects de cette relation triangulaire. Pour commencer, le contrat de mise à disposition est conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Ce contrat conclu entre deux entreprises relève à la fois du droit civil et du droit commercial, mais intéresse également le droit du travail. En effet, par le biais de ce contrat, une entreprise utilisatrice de main-d'oeuvre devient détentrice d'un pouvoir de direction sur des salariés qui ne sont pas juridiquement les siens. Le contrat de mise à disposition doit être établi au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition. Il doit énoncer le motif pour lequel il est recouru au travailleur temporaire. Cette mention doit être assortie de justifications précises. S'il s'agit du remplacement d'un salarié absent, le nom et la qualification du salarié remplacé doivent être mentionné. Le terme de la mission, avec le cas échéant la clause de renouvellement d'anticipation ou du report du terme. Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés la qualification professionnelle exigée. Bien évidemment, le lieu de la mission et les horaires et enfin le montant de la rémunération avec des différentes composantes. La Chambre sociale a rappelé que la signature du contrat de mise à disposition est une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. La formalité d'un contrat écrit imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise utilisatrice et l'ETT est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne la nullité absolue du contrat de mise à disposition conclu. En outre, le salarié temporaire pourrait, à défaut de contrat de mise à disposition, être considéré comme étant lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat à durée indéterminée. Enfin, il convient de noter qu'à défaut de rédaction d'un contrat de mise à disposition écrit dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition de celle-ci est en outre passible des sanctions pénales prévues à l'article L 1255-2 du Code du Travail. Poursuivons avec la relation qui s'établit entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié intérimaire. L'entreprise de travail temporaire est l'employeur du travailleur mis à disposition. Le contrat qui lie ces deux parties est un véritable contrat de travail. Il est conclu pour une mission précise et chacune de celles-ci doit donner lieu à la signature d'un nouveau contrat de travail entre l'intérimaire et l'ETT. Ce contrat est indifféremment nommé contrat de mission ou contrat de travail temporaire dans le Code du Travail. Le contrat de travail du travailleur temporaire répond à certaines formalités. Il doit être établi par écrit. Cette prescription est d'ordre public. Son omission entraîne la nullité du contrat en tant que contrat de travail temporaire et impose de le considérer comme contrat de travail de droit commun. Faute de comporter la signature du travailleur temporaire, le contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et le fait que le salarié intérimaire ait effectué plusieurs missions dans le passé pour la société n'y change rien. Le contrat de mission doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. A défaut, l'intérimaire a droit à une indemnité plafonnée à un mois de salaire. L'article L. 1251-16 du Code du Travail énumère les mentions que le contrat doit obligatoirement comporter. Citons par exemple la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition dont notamment le motif et le terme de la mission, la qualification professionnelle du salarié, les modalités de la rémunération ou la durée de la période d'essai éventuellement prévue. Au sujet de cette dernière mention, le contrat de mission peut effectivement comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord collectif de branches, étendue ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. L'ETT est responsable de l'établissement du contrat et de sa conformité. Il lui appartient le cas échéant de demander à l'utilisateur les précisions nécessaires. L'absence d'écrit d'envoi du contrat au travailleur temporaire dans le délai de deux jours ou des mentions obligatoires au contrat ou l'indication de mentions volontairement inexactes sont passibles de sanctions pénales. Enfin, notons que l'absence de l'une des mentions de l'article L 1251-16 du code du travail dans le contrat de mission peut aussi entraîner une requalification du contrat de mission en CDI. Avant de poursuivre sur les relations entre salariés intérimaires et entreprises utilisatrices, je vous propose un zoom sur la prévention et la sécurité des travailleurs temporaires. L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont responsables solidairement pour la prévention et la sécurité des travailleurs temporaires. Pour la Cour de cassation, en effet, l'ETT et l'entreprise utilisatrice sont tenus à l'égard des salariés mis à disposition d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les TECS mettent à leur charge en matière de prévention des risques. Outre cette solidarité financière générale, il incombe à l'ETT et à l'entreprise utilisatrice des obligations propres. Si la loi interdit certains travaux dangereux aux travailleurs temporaires, il n'en reste pas moins que certains postes autorisés peuvent présenter des risques particuliers pour la santé et la sécurité. Il appartient au chef de l'entreprise utilisatrice d'en établir la liste, à préavis du médecin du travail et du CSE s'il existe. Les caractéristiques de ces postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés doivent expressément figurer sur le contrat de mise à disposition établi entre l'ETT et utilisatrice, sur la base des indications fournies par l'entreprise utilisatrice. Le contrat de travail, c'est-à-dire le contrat de mise à disposition, doit également mentionner si le poste occupé par le salarié temporaire figure ou non sur cette liste. Les travailleurs temporaires concernés doivent bénéficier d'un accueil et d'une formation adaptée à la charge de l'entreprise utilisatrice. Les salariés intérimaires affectés à l'un des postes de travail figurant sur la liste des postes à risque de l'entreprise doivent en outre suivre une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une formation adaptée dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. L'entreprise utilisatrice responsable des conditions d'exécution de la mission doit de plus obligatoirement organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice de tous les travailleurs temporaires, qu'ils soient affectés sur un poste figurant sur la liste ou non. L'entreprise utilisatrice qui ne dispense pas cette formation à la sécurité commet une violation de l'obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi pouvant donner lieu à une sanction pénale. Le chef de l'entreprise utilisatrice précise la nature des équipements de protection individuelle à utiliser et les fournit. Toutefois, certains équipements personnalisés, casques et chaussures par exemple, définis par voie de convention ou d'accord collectif, peuvent être fournis par l'ETT. Toutes ces indications figurent dans le contrat de mise à disposition. Le fait pour une entreprise utilisatrice de ne pas fournir un équipement de protection constitue un manquement à l'obligation de sécurité, ce qui engage la responsabilité solidaire de l'ETT et de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice commande le salarié intérimaire sans en être son employeur. Cette entreprise a le pouvoir de diriger le salarié temporaire, mais n'a aucun pouvoir ou aucune responsabilité propre à l'employeur. Le pouvoir disciplinaire, par exemple, reste entièrement aux mains de l'ETT. Pour autant, dans les faits, le travailleur est véritablement installé dans l'entreprise utilisatrice. Il y prend la place d'un salarié de cette entreprise. Le régime social du travailleur temporaire est régi par le principe d'égalité de traitement. Il doit bénéficier des mêmes droits et obligations que les salariés permanents de l'entreprise utilisatrice. Bien que non salarié de l'entreprise utilisatrice, le salarié temporaire doit être inscrit sur le registre unique du personnel avec la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l'adresse de l'ETT. Le travailleur temporaire est de plus soumis aux règles légales et conventionnelles applicables au sein de l'entreprise utilisatrice pour ce qui concerne les conditions d'exécution du travail suivantes. Durée, travail de nuit, repos hebdomadaire et jours fériés, santé et sécurité, travail des femmes, des enfants et des jeunes. L'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail relatives aux domaines précités et limitativement énumérées par le Code du travail. L'entreprise utilisatrice doit également garantir aux salariés temporaires l'accès aux moyens de transport collectif et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les salariés de l'entreprise utilisatrice et ce, dans les mêmes conditions que ces derniers. Toujours sur le plan collectif, le salarié intérimaire doit pouvoir faire présenter par la délégation du personnel du CSE de l'entreprise utilisatrice, ses réclamations individuelles et collectives concernant la rémunération ou les conditions de travail par exemple. Enfin, en vue de favoriser son éventuelle intégration en son sein, l'entreprise utilisatrice doit porter à la connaissance du salarié temporaire la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Nous arrivons au terme de cette vidéo et il y a donc 4 points à retenir. Tout d'abord, le travail temporaire est caractérisé par une relation triangulaire entre ETT, entreprise utilisatrice et salarié intérimaire. Ensuite, la relation entre ETT et entreprise utilisatrice se matérialise par un contrat de mise à disposition. Le contrat de mission lie quant à lui l'ETT et le salarié intérimaire. Enfin, le salarié intérimaire doit être traité par l'entreprise utilisatrice comme un salarié permanent. Vous avez apprécié ce contenu et la pratique du droit du travail vous intéresse ? Découvrez le métier d'inspecteur du travail. Un métier de terrain qui vous permettra de mettre en pratique vos connaissances sur l'ensemble du champ couvert par le code du travail et bien plus encore. A très bientôt pour un nouvel épisode consacré au droit du travail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501